Aujourd'hui on s'intéresse à Human Target, c'est signé Tom King, dessiné par Greg Smallwood. Alors vous le savez si vous êtes des lecteurs de ce qui se passe actuellement chez Urban Comics, DC Comics, mais Tom King est devenu un grand spécialiste des maxi-séries en douze parties, dans lesquelles il déconstruit, ou en tout cas tente d'apporter un regard neuf et inédit, sur un héros, et pas forcément sur des héros de première zone, parfois il s'attaque à des personnages qui sont un peu moins connus. On l'a vu avec par exemple Mister Miracle, ça a été un grand succès, ou encore Adam Strange. Et là nous avons droit à un certain Christopher Chance, alias la cible humaine, un personnage un peu particulier, puisqu'on le paye pour interpréter le rôle de quelqu'un qu'on essaie d'assassiner, et à partir du moment où il est vraiment assassiné, sachant qu'en fait il parvient à trouver un subterfuge pour ne pas mourir vraiment, et bien peut commencer l'enquête qui permet de remonter jusqu'au coupable. Sauf que cette fois-ci, la dernière enquête en date de Christopher Chance risque d'être vraiment pour le coup la dernière, puisque en voulant prendre la place de Lex Luthor, se faire assassiner à sa place, et bien Christopher Chance a vraiment été, on va dire, assassiné, enfin presque, il a été empoisonné, et le poison fera effet dans 12 jours, ce qui fait qu'il a maintenant moins de deux semaines à vivre, et que chaque épisode va reprendre un jour de ces derniers jours qu'il reste à vivre à Christopher Chance. Donc il va devoir mener l'enquête, il va devoir comprendre qui l'a empoisonné, et éventuellement pour voir si par hasard il ne pourrait pas s'en sortir, et puis il va dans cette enquête, petit à petit, rencontrer les membres de la Justice League International, donc ce groupe qui autrefois fut l'une des meilleures surprises de DC Comics il y a 2-3 décennies, c'était la version un peu loufoque des membres de la Justice League, et il y a notamment un personnage très important dans Human Target, ici, c'est Ice, une superbe, j'allais dire, blonde, mais en fait Ice, elle a plus des cheveux blancs que blond, et c'est une créature magnifique qui va accompagner Christopher dans ses derniers jours, ils vont tomber amoureux tous les deux, ils vont avoir une dernière relation, avant que ne disparaisse le personnage, et ensemble ils vont donc remonter les fils de cette enquête, qui vont les mener par exemple jusqu'à Booster Gold, qui est l'un des personnages potentiellement les plus drôles et les plus décalés de l'univers DC, ou bien Guy Gardner, le Green Lantern le plus obtus, et probablement le moins subtil de tous ceux qui représentent les lanternes dans le secteur de la Terre, qui va se comporter comme un, vraiment comme un, ce qu'on appelle aujourd'hui un mal toxique, c'est exactement ainsi que se comporte Guy Gardner dans cette oeuvre de Tom King. Alors Smallwood au dessin, c'est absolument magnifique, il y a une patine un peu rétro, une mise en couleur qui est splendide, et surtout un découpage, une science de la narration que j'aime beaucoup. Avec lui, les événements ne filent pas à une vitesse extraordinaire, on a vraiment cette capacité à s'arrêter sur l'instant, à le déchiffrer, à le faire durer, autant de temps qu'il le faut pour qu'on prenne plaisir à rentrer dans l'histoire, dans ce qui se passe vraiment. C'est un artiste qui est parfait avec Tom King, les deux se complètent à merveille, et donc je vous recommande vraiment la qualité graphique de Human Target, parce que c'est très, très beau, comme vous pouvez le constater, c'est une très grande réussite à ce niveau-là. Concernant l'histoire, c'est du Tom King, donc ça veut dire que certains adorent, d'autres n'aiment pas du tout cette manière de mettre en place les récits. Moi je trouve que c'est du très bon Tom King, parce qu'il n'est jamais aussi bon que quand justement, il s'attaque à un personnage dont on n'attend pas grand-chose. Pas une pression extraordinaire, pas besoin de respecter la continuity de ce qui s'est passé avant, et de ce qui pourra en découler après, il a la liberté dans Human Target d'écrire ce qu'il a envie, et du coup ça donne un récit qui est maîtrisé de bout en bout, et qui est réellement très intéressant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, il faut dire, je vous le précise tout de même que j'ai adoré Mister Miracle, et même également les aventures de Adam Strange par Tom King, je préfère ça à son Batman, je préfère ça à ce qu'il écrit quand il s'occupe de personnages plus mainstream, si vous aussi vous avez cette sensibilité-là, eh bien il est fort possible que Human Target vous corresponde. Alors je sais, c'est pas un personnage dont vous avez peut-être beaucoup entendu parler, c'est pas forcément celui qui vous fait rêver, mais je vous assure que c'est vraiment un album de très belle qualité, d'autant plus que tout est dedans, vous avez l'intégralité de cette maxi-série. En une fois, c'est pas la peine d'acheter 2, 3, 4 tomes, c'est en un tome, et ça vous attend chez Urban Comics évidemment, comme tout ce qui concerne DC. Voilà, Tom King et Greg Smallwood, pour le très très bon, à mon sens, Human Target. A bientôt, et bon week-end !